Salut à tous, on se retrouve pour la suite de Zelda, là vous imaginez pas à quel point j'essaie de me calmer J'ai essayé de faire un truc trois fois de suite, ça m'a rendu complètement dingue J'ai été à deux doigts d'abandonner et de continuer la suite de Zelda là, c'est pour vous dire Alors je vous explique ce qui se passe Oh là un petit quart de coeur et là un dojo Je vais passer les dialogues à un des dojos puisque c'est toujours la même chose En gros il nous dit quand vous avez plus qu'un coeur, vous lancez des rayons Donc ouais je vous explique Il y a environ deux ans, j'avais fait la vidéo d'avant là Pas celle que vous voyez en ce moment, mais celle d'avant Je l'ai fait il y a deux ans Mais quel connard, il m'a pas rendu mes coeurs Ah merde mais je suis cassé Je suis vraiment pas concentré là, je fais n'importe quoi Qu'est-ce que je fous putain J'ai tellement déconcentré putain Ça s'accordure Bref je sais pas comment j'arrive à rire là Donc du coup il y a deux ans j'avais fait la vidéo donc celle juste avant celle là Donc ça fait deux ans que j'avais pas enregistré J'ai commencé à enregistrer la suite il y a une semaine on va dire Et après du coup J'avais presque terminé le jeu C'est pour vous dire à quel point j'avais bien avancé Et je me suis rendu compte que j'avais oublié un truc Qui était totalement irréversible dans le jeu Sauf que bon, vous me connaissez, j'essaie de le faire Le compléter le plus possible Je vais peut-être pas faire tous les fragments du jeu Et encore c'est possible que je le fasse Mais voilà moi je voulais Donc le quart de coeur là on peut pas le choper Voilà c'est bloqué en fait Donc faudra la cape, on l'a dans le prochain donjon Et du coup j'ai dû refaire 4 vidéos Donc la première c'est celle que vous voyez en ce moment même Sauf qu'en fait ce qui s'est passé C'est que bon, je me suis dit J'ai quand même énormément de trucs à faire De quart de coeur, de trucs à récupérer De fragments, de quêtes annexes que j'ai pas faites Donc je vais faire ça Je me suis amusé à regarder chaque quart de coeur du jeu Il y en a 44 Si je les ai à récupérer ou pas et les noter Donc là j'ai ça c'est bon c'est fait Et après je me suis dit Ah mais attendez Pourquoi je ferais pas Pourquoi je ferais pas les quart de coeur là Mais du coup on va commencer par un quart de coeur Qu'on peut faire depuis le début Celui de la quête des poules Donc la quête des poules vous savez pas ce que c'est C'est ça là Elle elle dit mes cocottes sont échappées Oh merde Oh la connerie Faut que j'ai esquivé la oiseau vite Non ! Quoi ? Merde Quel connard Bref La quête des poules elle nous dit récupérer tant de poules en tant de temps Ah bah attendez vu Vu que je suis là autant le faire non ? Vu que je suis là autant le faire Elle nous dit récupérer tant de poules en tant de temps Et en fait On obtient de l'argent Et puis on obtient des coquillages Après on obtient des fragments Et puis au bout d'a Quand on termine le dernier truc Le dernier truc où on doit récupérer les poules Parce que c'est en plein de fois C'est super ultra giga dur Mais vraiment hein Y'a rien de plus dur dans le jeu C'est le truc le plus dur du jeu Je vous garantis que c'est pas une blague C'est largement le truc le plus dur du jeu Euh Et bah elle nous donne un quart de coeur à la fin Mais en fait j'ai fait une vidéo de 40 minutes Où j'ai essayé de le faire J'arrivais pas le dernier truc Je trouvais même pas les poules C'est un truc de ouf Ça m'a rendu fou J'ai ragé comme jamais Et puis après Après rager je me suis dit je vais recommencer Parce que maintenant je suis bien entrainé avec les poules Je vais recommencer Ça m'a saoulé J'ai balancé la manette par terre Voilà Voilà ce qu'il s'est passé Et du coup là Le truc des poules Je le ferai à la fin Parce que c'est pas possible C'est... Donc là on va faire un deuxième avec ce Précis d'escrime Précis d'escrime Donc là c'est l'estocca de roulé Le truc d'avant Voilà donc vous faites une roulade Et à la fin vous appuyez sur la touche Voilà La touche de l'épée Et puis ça fait ça Donc celui-là il est fait Il y a pas mal de cartes de coeur que j'ai oublié dans le jeu Non je vais pas utiliser le truc en fait Donc là il faut aller tout en haut à droite de mon gong pour l'avoir Et il y en a un autre tout en bas à gauche de mon gong Tout en haut à gauche pardon J'ai dit tout en bas à gauche non ? C'est tout en haut à gauche Alors là là dessus sur ce mur il est beaucoup plus rapide de faire gauche droite que faire haut bas donc Si vous voulez esquivez Partez sur les côtés Et gardez toujours une marge à gauche à droite au cas où Vous deviez esquiver dans un sens ou dans l'autre Bon après c'est bien on tombe pas quand on se prend juste des dégâts C'est pas trop bien Alors pourquoi je vais pas récupérer les cartes de coeur petit à petit ? Bah puisqu'en fait J'avais pas tous les objets et je vais pas revenir 50 fois aux endroits Voilà même si là j'ai pas encore la cape donc j'ai pas encore tout Bon là je dois me retaper toutes les vidéos c'est un peu chiant mais bon On va faire ça bien, faire le catanex etc J'étais un peu trop pressé je pense On peut pas aller avec le boomerang ? Si J'aurais du récupérer la frais dans la couronne ou en ce cas Alors faut pas éviter à creuser un peu partout parce que des fois y'a des coffres cachés dans les... Alors pas en bas mais tout en haut en fait on voit pas trop Mais des fois y'a un espace entre le mur et le truc là ouais Donc faut bien creuser partout Ah oui y'a un truc là Ah oui mais c'est la quête des Gorons ça Alors ça c'est la quête des Gorons, y'a plein de assemblages de fragments à faire Et euh... ça fait plein de Gorons qui cassent plein de murs à plein d'endroits dans le jeu Voilà et une fois que vous avez cassé tous les trucs euh... Vous pouvez rencontrer Big Goron Euh... Big Goron hein qui est le Goron géant là Qu'on voit dans pas mal de Zelda Et après avoir fini le jeu Donc c'est un peu... c'est ça qui est un peu nul Après avoir fini le jeu Si vous retournez voir Big Goron Enfin... vous allez voir Big Goron Il vous demande de lui donner son bouclier Et euh... donc vous appuyez le bouclier pendant tout le reste du jeu Et si vous finissez le jeu, donc vous battez le boss final Euh... et que vous revenez après Et bah Big Goron il vous donne le bouclier miroir à la place du bouclier Voilà Alors ça c'est quoi ? Ça c'est des espèces de serpents dorés Euh... je sais pas ce qu'il fait lui Voilà, bon ça se fait C'est ça qui est un peu con C'est que bah le bouclier miroir vous sert plus à rien quand vous avez fini le jeu Mais bon on va le faire quand même hein Alors qu'est-ce que j'ai pas fait ? Euh... j'ai fait les deux du lac là Ouais ça c'est bon Euh... Ah oui Alors dans Hero il y a un truc pas mal aussi C'est un truc qu'on a jamais fait là Alors ça vous pouvez le faire dès que vous avez fini le deuxième donjon hein Là on vient de faire le troisième C'est la maison des monstres Donc euh... le principe c'est de tuer tout le monstre hein Et ça coûte que 10 rouilles donc Franchement c'est gratos Franchement c'est gratos Donc là pour ce truc le mouvement il est super bien Donc là pour ce truc le mouvement il est super bien On a l'impression que c'est un peu aléatoire les monstres qui nous mettent mais bon Voila Ca c'est assez marrant C'est mignon Ah si on le refait je sais pas ce que ça fait Ah mince Bon on va pas le refaire On va perdre de temps Voilà donc un quart de coeur ici encore Après Euh le mongon que j'ai fait Ça j'avais pas fait parce que On pouvait pas encore aller dans l'eau Maintenant qu'on a les palmes on peut le faire Donc là prenez votre manque parce que ça va être chiant Donc c'est passé que vous vous tombiez une fois ou deux Voilà Ok Bon si vous avez un rendoucement comme ça vous pouvez pas tomber mais bon C'est pas drôle et c'est chiant J'ai un peu trop fait le fou là Alors J'ai un peu trop fait le fou là Non je crois qu'il y a rien là dedans Non il y a rien Et puis il y a la droite aussi Non vous allez voir ce qu'il manque beaucoup c'est les fragments verts Les fragments verts j'en ai jamais je suis pas vrai quoi Tant de jouer au mieux de faire ça va Ah cool C'est pas drôle Y a finalement Alors là il faut aller tout en haut à droite du mangue-ongle Donc il est bien sûr botte de Pegasus indispensable Ah il y a là aussi, je l'amets là Est-ce qu'il y a un truc pour se rendre petit ? Il n'y a pas de stèle dans le coin ? Putain comment j'ai insulté le jeu quand j'ai fait le truc des poules Mais c'est vraiment une purge ce truc C'est le pire truc du jeu, sincèrement Les griffes de taupe, je sais pas si je l'avais déjà fait Les griffes de taupe Donc voilà, comme vous voyez il fallait les palmes pour revenir jusqu'ici Et là il faut bouger ces dalles là Après il y a un autre truc à faire dans le mangue-ongle C'est d'aller tout en haut à gauche Donc de l'autre côté Alors les griffes de taupe, je les avais pas à avoir là Je crois que je suis nul là je crois Donc il devrait y avoir un truc qui a l'air intéressant Je crois qu'il n'y a rien d'autre Ouais Voilà, il faut aller en haut à gauche où il y a un autre fragment de coeur Car de coeur Car de coeur Car c'est un fragment Je sais plus ce qu'il y a à gauche là Ah mais c'est là qu'il faut aller Ah quoi je suis peut-être déjà allé ici Je suis pas sûr qu'il fallait aller en haut Non je crois que les marais j'ai tout fait Quoi que je suis pas allé au truc de tout à l'heure là Ça je l'ai fait aussi je crois Je peux pas aller par là donc je suis obligé de faire ça Ah du coup le truc dans l'eau là comment on y va ? Parce que vous avez vu il y a un autre truc Parce que vous avez vu il y a un autre truc Ils sont fait chier avec le design du truc quand même Des petites flaques partout et tout là Bah je sais pas du coup Je sais pas comment on est dans la petite rivière en bas là On s'en est déjà allé Donc on a récupé Val de car de coeur déjà là Bon Bon C'est bon Ah ça on est toujours allé. Ah je me demande vraiment comment on fait là. Ouais je sais pas. Je crois qu'on a tout fait ici. Il y a des trucs dans l'eau mais je ne sais pas comment aller à l'endroit en fait. Ça c'était pour continuer le jeu en bas droit gauche. Donc on va plutôt aller à droite. Ah cool ça. Ouais c'est là que je veux aller. Mais comment y aller en mini-niche ? C'est l'impression que le seul truc pour être en mini-niche c'est en haut à gauche en fait. Il y a au moins qu'il y en a un autre quelque part. Ça je l'ai déjà fait hein. C'est le même ou pas ? Ouais c'est le même. Ok bon bah on va dire que c'est bon. Ouais c'est bon. Ouais c'est ici des fois. On va tourner l'araignée. On va contourner l'araignée. Donc là il y a trois pierres à faire rouler dans des trous pour obtenir un coffre. Ok. J'ai un peu trop bruiné ma manette. Il faut savoir qu'il y a des espèces de papillons dans le jeu qui nous permettent de faire certaines actions plus vite. Et il y en a un qui permet de creuser plus vite. Voilà. Tiens il y a les trois ouais. Alors ça c'est un clin d'oeil à Zelda, Oracle of Ages et Oracle of Seasons. Donc il y a les trois oracles là. Dean c'est l'oracle des saisons. Donc ça c'est Nehru donc l'oracle des âges. Elle c'est l'oracle des secrets qu'il y a dans les deux. Dans les parties linkées. Merde. Un autre serpent doré. Ça c'est l'hôtel. Alors l'hôtel il y a un truc pas mal. Voilà on peut prendre trois chambres. Donc elles sont vraiment plus grandes et mieux décorées les gens. Celle à 50 rubis donne toujours un fragment vert. Celle là toujours un fragment bleu. Et celle là toujours un fragment rouge. Je vous montre. Donc ça c'est la moins chère. Les fragments verts c'est ceux qui me manquent le plus. Et souvent les persos humains c'est des fragments verts qui demandent. Voilà. Si vous voulez voir les autres chambres il suffit d'aller là. Ça c'est la moyenne chambre. Et ça c'est la chambre de luxe. Avec deux lits simples d'un lit double mais bon. Donc là il y a la quête des poules. La quête de l'enfer là. Pour lesotares, c'est parti partout où l'onagné Sous-titrage ST' 501